L'outil cotation Sketch-shop pour les débutants, l'outil cotation. Cet outil est primordial lorsque l'on veut élaborer des plans. L'outil cotation est symbolisé par cette icône. Il va permettre d'indiquer précisément les mesures et distances qui sont indispensables à la compréhension d'un plan. Prenons par exemple ce bloc de pierre. Je vais afficher les trois mesures qui le concernent. La largeur. La longueur. Et la hauteur. Lorsqu'on commence à afficher des cotations, on peut choisir pour commencer le symbole des extrémités de mesure. Là, nous avons des flèches ouvertes. Pour les changer, il faut cliquer sur l'onglet fenêtre. Ensuite, sur info sur le modèle. Puis sur cotation. Dans la fenêtre des extrémités, on peut alors choisir dans la liste, par exemple, des flèches fermées. Pour appliquer le changement, on clique sur sélectionner toutes les cotations. Puis sur actualiser les cotations sélectionnées. Et on a alors des flèches fermées. On peut choisir en effectuant la même procédure de mettre des points. Ou bien des barres. On peut aussi changer d'unité de mesure. Là, nous sommes en centimètre. Pour changer cela, on va reprendre la procédure. Fenêtre. Info sur le modèle. Et là, on clique sur unité. Et dans la liste, on choisit l'unité de mesure qui nous convient. On peut passer en mètre. En millimètre. En pied. Ou en pouce. Je reviens en centimètre. Quelle que soit l'unité de mesure choisie, on peut indiquer un degré de précision qui se traduit par un ou plusieurs chiffres après la virgule. Généralement, ce sont deux chiffres après la virgule qui sont sélectionnés. Mais comme on peut le voir, cela peut être beaucoup plus. Et évidemment, toutes les unités sont concernées. Centimètre. Millimètre. Mètre. Pied. Et pouce. On va pouvoir également choisir parmi une longue liste de modèles de polices de caractère. Pour cela, même procédure. Fenêtre. Info sur le modèle. Puis sur cotation. On clique alors sur l'onglet polices. Là, nous voyons que nous sommes en ariane. Je vais choisir dans la liste latin. Je l'applique et j'ai une toute autre polices. Je peux aussi diminuer un peu la grosseur des caractères. Là, je suis en 14, je vais passer en 12. Nous travaillons là, sur ce bloc de pierre, qui est un modèle en 3 dimensions. Si nous effectuons une rotation de la caméra, nous voyons que les cotations restent alignées face à la caméra, quelle que soit la position du modèle. Nous avons aussi la possibilité de déplacer le texte d'une cotation. Pour cela, on sélectionne le texte, puis clique droit sur la souris. Ensuite, position du texte, puis par exemple, début à l'extérieur. Ou fin à l'extérieur. Et bien entendu, centré. Mais il existe une autre fonction qui se trouve dans la fenêtre cotation. Nous sommes en ce moment sur la fonction alignée sur l'écran. Mais si nous choisissons la fonction alignée sur la ligne de cotation, nous aurons le choix de la position du texte, mais celui-ci restera figé si on effectue une rotation. Enfin, une dernière possibilité, on peut forcer une cotation. Si pour une raison X, on désire inscrire un chiffre différent que celui donné par le logiciel, on sélectionne la cotation. On effectue un clic droit sur la souris, et on choisit de modifier le texte. Ceci fait, on tape sur la touche Entrée du clavier. Cependant, si par exemple je décide d'augmenter le volume de ce modèle, les cotations vont suivre l'évolution des mesures, mais celle qui a été forcée restera identique. Voilà, ce sont les principales fonctions de cet outil très utile. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog www.battir-sa-maison-overblog.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications. dietites www.battir-sa-maison.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et puis, nextón-t-se ! Merci.